J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à mes côtés Mme Marie-Belle Gendron, députée pour la circonscription de Châteauguay. Mme Gendron, bienvenue à Dernière Minute et surtout merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Mélanie. Je suis vraiment contente d'être ici avec toi ce matin. Écoute, la dernière fois, Mme Gendron, qu'on s'était vues, vous veniez de remporter vos élections. Premier mandat, donc c'était beaucoup en même temps. On naviguait un peu vers l'inconnu, les défis. Vous étiez prête. Si on parle d'ici depuis cette fois-là, comment ça s'est passé pour vous au niveau de votre intrusion au sein du parti? Ça se passe très bien. En fait, c'est même incroyablement au-delà de mes attentes. Ça a commencé, par exemple, avec beaucoup d'informations, beaucoup de formations, ça c'est sûr. Par contre, je suis bien assise à ma chaise. Ça se passe bien. J'ai une super belle collaboration avec tous mes collègues députés et ministres. Ça se passe très bien. Ça va vite, malgré des fois ce qu'on peut dire, mais ça va très vite. Puis on n'est pas trop de 125 députés pour en fait faire tout le travail qui est à faire, le travail colossal. Mais ça se passe super bien. Beaucoup de travail à Québec. Donc, je quitte, c'est sûr, les semaines. Moi, je suis à Québec, mais j'ai la chance de compter sur mon équipe en circonscription, dont Philippe, Isabelle, Thomas et Camille qui sont présents ici à la semaine pendant que Mme Gendron est à Québec. Oui, mais je suis quand même ici les week-ends, les lundis, les vendredis. Donc, j'essaie d'être la plus présente au sein de ma communauté et de mes gens, puis c'est ce que j'aime le plus. Oui, puis je le remarque, moi, sur vos réseaux sociaux, vous avez une belle présence, vous vous impliquez. Vous avez déjà participé à plusieurs événements. Donc, ça se passe comment ça pour vous, d'aller voir les gens, les encourager dans différentes choses, etc.? Bien, ce n'est pas si loin de ce que je faisais déjà avant. Oui, exactement. Donc, j'étais avant le président de la Chambre de commerce, puis j'étais très impliquée dans la communauté. Vous étiez déjà un peu dans le bain. Exactement. Fait que, tu sais, moi, c'est un plaisir d'aller à la rencontre des gens. Puis, au-delà de ça, bien, je rencontre des nouvelles personnes, je rencontre des nouvelles activités qui se font dans la région. La région, elle a plein de beaux événements. Donc, c'est un gros plaisir, là, vraiment, d'être là, sur le terrain, puis d'aller à la rencontre des gens. Vraiment. Vraiment. Puis, je tiens à préciser à la maison que Mme Gendron a accepté de commanditer notre événement en bénéfice. Donc, un gros merci. Vous avez été la première à être là. Et je tiens à le souligner. Ça nous a fait chaud au cœur, vraiment. Donc, un beau gros merci pour cet appart. D'ailleurs, on va vous voir à notre événement en bénéfice le 1er juin prochain. Oui, certainement. Puis, ça me fait plaisir, vraiment. Donc, on va entrer maintenant dans des dossiers. Oui. Parce que, comme vous le disiez, vous travaillez fort en ce moment. Donc, on va jaser de un qui fait jaser beaucoup. C'est le cas de le dire. Donc, Hydro-Québec. Oui. Le fameux verglas qu'on a eu, les pannes électriques. Donc, comment ça s'est passé à Québec, là, de ce côté? Oui. Bien, à ce moment-là, moi, j'étais à Québec quand ça s'est passé. Rapidement, j'ai eu le téléphone de certaines personnes me disant la situation telle qu'elle était ici. Moi, rapidement, ce matin-là, en fait, on était en caucus. J'ai lavé la main pour expliquer que dans ma circonscription, la situation était vraiment particulière à cause des inondations. et qu'il y avait énormément de résidences qui n'avaient pas d'électricité. Donc, à ce moment-là, j'ai eu des belles communications avec M. Fitzgibbon, qui allait à la rencontre d'Hydro-Québec un peu plus tard, dans les minutes suivantes. Puis, également, avec le ministre M. Bonnardel, la sécurité publique, pour mettre vraiment l'emphase dans la circonscription de Châteauguay. Oui, ce qui a été fait extrêmement rapidement, donc en collaboration avec tous les maires que je dois mentionner de la ville de Saint-Hydor, Mercier, Châteauguay, Léry. On a travaillé de pair. Puis, j'aimerais, si tu me permets, prendre le temps de souligner l'implication de toutes les équipes qui ont travaillé sur le terrain. Également, les équipes d'Hydro-Québec, qui ont travaillé extrêmement fort. Mais également, tous les gens qui se sont entraînés, qui ont travaillé pour les villes, qui ont ouvert des places pour accueillir les gens, les citoyens. Je vous lève mon chapeau. Ça nous a montré à quel point la collaboration est importante. Puis, j'ai été sur le terrain, j'étais allée voir les gens. Les citoyens étaient tellement reconnaissants de ce que les gens faisaient pour eux. Pour vrai, ça a été, somme toute, un beau moment, malgré le fait, oui, il y a eu des inondations. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont manqué d'électricité longtemps. Puis, je suis sensible à ça. Je suis vraiment désolée de cette situation-là. Mais, somme toute, on s'en est sortis quand même, rapidement. Oui, exact. Il ne faut pas oublier que ce sont des situations qu'on ne peut pas prévoir et pour lesquelles on a du temps pour s'organiser. Il faut agir rapidement. Et ça, il faut le souligner. Ça a été fait, comme vous l'avez si bien dit. Puis, bon, c'est certain qu'on est habitué au luxe d'avoir de l'électricité à chaque jour. On panique un peu quand ça fait plusieurs jours qu'on n'en a pas. En effet, rapidement, cette journée-là, je suis revenue justement en circonscription pour constater sur le terrain le travail des équipes. Puis, un gros bravo, tout le monde. Ah, bon, bien, c'est fait. Donc, on va passer à un autre sujet. On se promène en région parce qu'il y a plein de belles choses qui se passent un peu partout sur nos territoires. Soit, entre autres, une piscine intérieure pour la ville de Châteauguay. Est-ce que c'est un projet en cours? En fait, il n'y a rien d'annoncé présentement. Mais je peux vous confirmer qu'on travaille de pair pour la réalisation de ce gros projet-là. C'est un projet que, dans un monde idéal, aurait été débuté avant la fin de vie du Polydium actuel. Oui, parce que c'est un dossier qui avait fait jaser. On va en parler. Les gens avaient été déçus. Mais ce qui est bien, c'est de voir que là, on travaille déjà sur une possibilité de projet. Donc, tout de même, c'est important de le mentionner. Moi, mon travail, en fait, c'est de collaborer avec la ville, collaborer avec les différents acteurs pour faire avancer ces projets-là pour qu'ils prennent vie. Donc, ce projet-là, c'est un projet qui me tient à cœur parce que je sais à quel point la nécessité dans notre région, c'est important de l'avoir, cette nouvelle piscine intérieure-là. Donc, on travaille vraiment en collaboration. Puis, j'espère avoir une très belle annonce pour vous, rapidement. Oui, exactement. Il va falloir que vous reveniez nous revoir pour nous annoncer ça. Ça va me faire plaisir, vraiment. Et là, du côté de Mercier, un sujet qui fait beaucoup jaser depuis des années, c'est la fameuse accessibilité à l'eau potable. À l'airie. À l'airie, oui. Exactement. Excusez-moi, Mercier aussi qui nous avait parlé du dossier, mais là, on est à l'airie. Donc, qu'est-ce qui se passe de ce côté, Mme Gendron? Oui, je vais vous laisser t'en donner. Il faut comprendre qu'il y a deux sujets par rapport à l'eau. Oui, exact. Puis, c'est des enjeux importants. Puis, on travaille justement à ça en collaboration avec la Régie de l'eau et tout ça. Donc, ça, c'est une problématique. Mais il y a également la problématique un peu différente de la ville de Léry, qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui ont des vieux puits, des vieilles fosses sceptiques. Puis, en fait, c'est une bonne nouvelle qui a été annoncée cette semaine. Le programme PRIMO, qu'on appelle, qui est un programme d'accès à l'eau potable, a été bonifié. Donc, on souhaite de tout cœur que la ville, bon, on aide, on collabore avec la ville, puisse déposer un projet qui soit accepté afin qu'on puisse aider les concitoyens de Léry. Donc, ça, on travaille activement également sur ce dossier-là, qui est de première importance. C'est important d'avoir de l'eau potable pour tout le monde. Donc, on s'entend que c'est de priorité également. Donc, voilà, pour la ville de Léry. Oui, pour Léry, exactement. Et là, oui, c'est ça, ça va de soi. On ne veut pas, à Mercier aussi, on en parlait. Mais voilà. Donc, on retourne tout de même, Mme Gendron, à Mercier. Oui! Cette fois-ci, pour parler de la belle piste cyclable. Oui! Bonne nouvelle, ça aussi, avec l'été qui s'en vient. Bien oui! Bien, en fait, on a eu un beau week-end, mais voilà, on est prêts à sortir nos vélos. Bien, c'est une extrêmement belle nouvelle. Elle va débuter en mai. Je pense que j'ai été invitée à la première pelletée de terre de cette belle nouvelle piste cyclable-là, qui va avoir énormément de kilomètres, qui va passer à Mercier, entre autres, qui va aller se rattacher, bon, à Saint-Isdor, tout ça. Donc, on va créer une espèce de route cyclable, quand même, d'envergueux dans la région. Ça, c'est super. C'est vraiment une belle nouvelle. On commence, je pense que la construction commence en mai, en collaboration, c'est sûr, avec les villes et tout ça. Oui! Mais je pense qu'elle sera terminée peut-être plus vers la fin de la saison estivale. Oui, exactement. On s'en doutait, mais bon, si la température est de notre côté, on va pouvoir tout de même aller faire du vélo peut-être en septembre, en octobre. Oui! On ne sait jamais. C'est vraiment une belle nouvelle, ça aussi. Oui, vraiment. Sinon, pour en profiter pleinement les autres jours. Et les logements sociaux, donc ça, c'est un sujet, un dossier assez important, vu l'augmentation de tout dans la vie. Oui! Quel projet sera déposé de ce côté? Oui, bien, Mélanie, je prends deux secondes pour dire que dans la circonscription, je suis chanceuse. Parce qu'il y a des enjeux, il y en a beaucoup. Je suis prête pour ça, mais c'est des enjeux importants. C'est des beaux enjeux à régler. En fait, oui, pour les logements sociaux, il y a une immense demande. Puis, il y a des montants qui ont été donnés, entre autres, rapidement. Ce que je peux vous dire, c'est Josette Lachance, sur le principal, donc une bâtisse de logements sociaux. Également, le Quai 57, en collaboration avec Fromm, qui a été fait aussi, qui a été bonifié. Il y a également d'autres choses qui s'en viennent. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous l'annoncer, mais c'est une priorité. Parce qu'on en convient que les logements sociaux, les logements sont rendus extrêmement dispendieux. Puis, les gens ont besoin d'un toit, avant tout. Donc, c'est une autre des priorités. Puis, en effet, dans la circonscription, je suis vraiment heureuse de savoir qu'il y a des choses concrètes qui se font. Oui. Puis, en plus, mentionnons-là, il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif, je trouve, dans la ville de Châteauguay, qui viennent aider différentes personnes selon ce qu'ils ont besoin. Donc, je trouve que c'est assez impressionnant de voir le nombre au total d'organismes dans notre région. Il y a beaucoup d'organismes, mais il y a beaucoup de travail de collaboration. Puis, c'est une des choses que je suis la plus fière de la circonscription, honnêtement. Il y a tellement de gens qui s'entraident à tous les niveaux, qui entraident les citoyens, mais qui s'entraident aussi entre eux. Ça fait vraiment… ça rend la circonscription vraiment précieuse à mes yeux, vraiment. Puis, on parle aussi de l'effervescence des villes. Donc, vous en avez un peu parlé au début et tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Il y a plein de beaux projets qui sont… Ah oui, mais autant dans toutes les villes, que ce soit Ganawaguay, Léry, Saint-Dix-Dor, Châteauguay, il y a des beaux projets. Il y en a plusieurs beaux projets. Puis, en fait, moi, mon travail, c'est de travailler en collaboration pour pousser ces projets-là, pour les faire avancer. Il y a des belles choses qui s'en viennent, que ce soit au niveau scolaire, comme on sait, LPP s'en vient, que ce soit au niveau des nouvelles entreprises qui ont pignon sur rue, que ce soit des garderies, que ce soit des… Il y a énormément de beaux projets qui s'en viennent, une effervescence. Il y a plusieurs projets aussi résidentiels. Donc, on est actifs dans la circonscription. Ça fait du bien, après une pandémie, de voir ça, de vivre ça. Oui. Vraiment. Donc, j'en suis vraiment contente. Puis, je pense que la collaboration que j'ai avec les différentes villes, c'est un plaisir, parce qu'on travaille pour avancer des projets. Je suis au courant de ce qui se passe dans les villes. Voilà. Puis, honnêtement, ça fait que j'adore mon… j'adore ce que je fais. Oui. Bien, ça se voit. Comme je l'ai dit toujours, à chaque fois que je vous vois, vous êtes rayonnante. Et vous l'êtes toujours encore. Donc, Mme Gendrot, ça a été un plaisir. Il va falloir se revoir, par contre, parce que là, je vois qu'il y a plein de surprises qui nous attendent. Donc, on remet ça un peu plus tard. Puis, d'ici là, bien, je vous souhaite bonne chance. Et ne lâchez pas dans toutes les belles choses que vous êtes en train de réaliser. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup, Mélanie. Ça fait plaisir.